Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Vizigaming, aujourd'hui on va se retrouver sur mes achats du mois d'octobre en comics, BD, en neuf comme en occasion. Je vais faire une vidéo sur les achats neufs et au casque parce que j'ai pas grand chose à vous présenter. Il y a eu une dépense qui n'était pas prévue, en fait c'est ma femme qui a ramené la PS5 avec Demon's Souls. J'ai très envie de voir Demon's Souls, je dois aussi faire des vidéos, là je prends un petit temps pour vraiment vous faire une vidéo sur mes achats comics, je reviendrai peut-être aussi des reviews. Mais en ce moment je joue beaucoup à la PS5, je me couche très tard, je me lève à assez de bonheur pour aller travailler et je suis explosé. Mais bon, on est en week-end, on essaie de profiter un petit peu et aujourd'hui on va faire une vidéo sur mes achats BD et comics. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Sans grande surprise, déjà pour commencer on va parler de BD. On va parler de BD et de la sortie BD de ce mois, c'est le Astérix. Je commence à faire une collection, vous pouvez voir, j'en ai quelques-uns ici. Je ne les ai pas tous, mais j'ai tous les derniers. À partir du 33, 34, non, à partir du... Ouais, 33, 34, je n'ai pas le 35, mais 36, 37, 38, 39. Donc, je ne l'ai pas encore lu. Si ça peut vous intéresser, ça m'intéresse de faire une review sur une BD francobage assez connue comme Astérix. Parce que les chics, tous les derniers tomes que j'ai pu lire de Astérix, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment aimé. J'aime bien Astérix, c'est vraiment un héros que je suis, que j'aime vraiment bien. Je vais essayer de me trouver, bien sûr, tous les autres tomes qui me manquent. Mais il y a tellement d'éditions, tout ça, que des fois c'est un peu compliqué. Mais c'est toujours plaisant, c'est toujours vraiment un plaisir de découvrir une nouvelle histoire de Astérix. Que ce soit en plus, ça ne sort pas non plus tous les ans. Donc, ça se laisse lire. Ça, c'est une BD franco-belche, de cette taille, on va dire. Ça coûte 10 euros. Franchement, ça me donnait envie de le lire. Si ça vous intéresse, je peux même vous en faire une review. Et là, on va passer sur mes achats occasions, d'abord. Je vais vous parler de mes achats occasions, et après mes achats neufs. Pourquoi je vous parle de mes achats occasions ? Parce que dans mes achats occasions, il y a une autre BD. Une autre BD franco-belche. Donc, on pourrait croire que c'est un comics. On pourrait croire que c'est un comics, parce que ça a le format d'un comics. Ça a le format dur comme un comics, assez gros comme un comics. Mais c'est du franco-belche. C'est du franco-belche. Pourquoi ? Parce que c'est Ozanam. Ozanam qui est à l'écriture de ça. Et Ozanam, c'est qui ? C'est l'auteur de Klaou. Je l'ai pris vraiment juste pour le nom d'Ozanam. Ça s'appelle Pils. Ça va parler de drogue, de jeûne, de drogue. De tout ça, quoi. Je l'ai vraiment pris pour le nom d'Ozanam. Visuellement, vous pouvez voir, c'est quand même un peu spécial. C'est pas moche. C'est pas très très beau non plus, on va dire. C'est un peu spécial. Ça m'intéresse vraiment de pouvoir lire ça. D'ailleurs, il n'y a quasiment pas de pitch, ni rien. Mais deux autres achats comics d'occasion. Donc, très souvent, quand j'achète mes comics d'occasion, c'est souvent de acheter un gratuit. Même si c'est pas dans une belle édition, j'ai voulu découvrir ça. C'est Batman The Dark Knight Returns. Donc, ça va se passer longtemps après que Batman est en action. On va même dire que Batman va remonter dans son costume pour revenir dans Gotham City. Je n'ai pas encore lu. C'est pas une édition vraiment ultra cool, ultra belle. Mais c'est quand même du hardcover. Et ça, je l'ai payé 4 euros. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire. Cette BD, je l'ai payé 3 euros. Ça, ça coûte 4 euros. Et quand on achète deux BD, une gratuite. Et c'est toujours la moins chère, la gratuite. Le dernier comics que j'ai acheté d'occasion. En fait, c'est pas moi qui les ai achetés. C'est ma femme qui est vant mieux avec des comics d'occasion. Bien sûr, je lui ai dit ce qui m'a voulu m'intéresser. Et elle m'a ramené Gotham Central. Bon, il est très très abîmé, je trouve. Il est très très abîmé. Vous pouvez voir que... Là, il y a vachement... Il y a un coulo. Bon, au-dessus, il y a quand même plein de couloirs. Il manque un peu de couleurs. Les pages, elles sont vachement ouvertes. Vachement, vachement ouvertes. Pourquoi je l'ai acheté ? Parce que je veux découvrir. J'ai envie de lire ça. Mais je pensais pas que le comic serait dans un aussi mauvais état. J'aurais été au magasin, je l'aurais pas acheté. Ça me permettra de le lire. Si ça m'intéresse, je rachèterai le tome 2, 3, 4, 5. Et je rachèterai le premier tome. Parce que je le veux... Si c'est vraiment un comic qui m'intéresse et qui me plaît, je le veux dans une très très belle édition. Enfin, dans une édition belle. Puis celui-là, je l'offrirai ou je le vendrai. Toujours à moins cher à ce que je l'ai acheté. Donc ça, je l'ai acheté 10 euros. J'ai fait une économie de un peu plus de 50%. Mais je le trouve très très abîmé. Franchement, si j'ai arrêté au magasin, je l'aurais pas acheté. Je l'aurais laissé de côté. Mais je l'aurais pas découvert non plus. Là, ça me permet aussi de découvrir du comics. À pas trop cher. Donc Gotham Central, c'est quoi ? Ça se passait dans l'univers de Gotham City. Donc de Batman. Mais ça va pas tourner sur Batman. Ça va tourner autour de la GCPD. Donc du commissariat où il y a Gordon et tout ça. Donc ça va tourner surtout autour de cette police et non de Batman. Donc Batman sera toujours une histoire de fond. Mais ne sera pas l'élément principal de ces comics. J'en ai entendu du bien. J'en ai entendu beaucoup de bien. Et j'ai envie de me faire un avis. C'est vrai que je l'ai un peu payé. C'est pas trop cher. C'est pas cher. Giro. Mais vu l'état de la BD. Ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier. J'aurais été au magasin. Perso, je l'aurais pas acheté. Après, je serais peut-être passé à côté de quelque chose. En termes de comics neufs. Là, on va passer sur mes comics neufs. Sans grande surprise. Ce mois-ci, il y a Mike Morales en Marvel Next Gen qui est sorti. Je ne l'ai pas encore commencé. Il y a Dark Souls. Mais j'ai très très envie de le lire. J'ai très très envie de le lire. Donc là, dans cet album, on a quoi ? Contient les épisodes de 23 à 28. Et les épisodes de Catalyzer Ultimate Spider-Man 2014 de 1 à 3. Voilà. Ça reprend avec ce tome-là. On a la fin du premier omnibus qui est indisponible en France. Ou qui est très très cher. Mais comme on ne donne pas ses soins à des spéculateurs. Et qu'un jour, je suis persuadé qu'après le run de Ultimate Spider-Man, il sera réédité. Donc autant attendre. Il y en sortira. Donc autant attendre. Ça finit le premier omnibus. Il y a eu deux omnibus. J'ai dévoré les deux premiers tomes. J'ai adoré les deux premiers tomes. Je les ai dévorés. Je ne connaissais pas Mike Morales. Ça m'a permis de découvrir un héros vraiment hyper cool que j'ai adoré, que j'adore. Pas aussi bon qu'un Peter Parker, parce que Peter Parker, ça fait très très longtemps qu'on suit et qu'on l'aime. Mais c'est un très 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 bon héros. Un très bon jeune héros, je trouve. Les deux premiers tomes, je les avais dévorés. Je pense que je vais me lire ça très 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 bientôt. Et cette collection, Marien et Gen, franchement, je la trouve vraiment super cool. Certes, le format est plus petit. C'est du souple. Mais c'est 10 euros pour... C'est 11 euros, même pas. Moi, j'ai payé 10,84 euros aussi. Pour autant de pages, c'est vraiment donné, on va dire. La sortie du mois qui m'intéressait le plus, on va dire, ce mois-ci, c'est la fin du run de Straczynski sur Spider-Man. Vous pouvez voir que le tome est assez petit quand même. À la place de nous mettre l'autre dans un telux apart, ils auraient très bien pu nous remettre l'un dedans pour avoir un tome un peu plus gros. D'ailleurs, l'autre, je viens de le finir, je l'ai lu. C'est vraiment pas la meilleure lecture que j'ai eue dans Spider-Man. Il se passe des trucs intéressants dans l'autre. Il se passait des trucs intéressants. Je vais pas vous dire quoi, parce que peut-être que je vous remettrai sur ma review. Sur l'intégralité peut-être de la série. Le dessin n'est pas toujours au top. Je trouvais qu'il y a le retour de Morlun, je le trouvais très très moche. par certains chapitres. Ça dépend des kits dessinés. Je suis en train de relancer le temps de tome 4. Ça, c'est le tome 5, dans l'icône 4. Je viens juste de finir dans l'autre. L'autre, c'était vraiment pas... Enfin, si, c'est indispensable, en fait. L'autre est indispensable à la lecture de tome 4. Il se passe des choses dans l'autre que si je l'avais pas lu, si j'avais pas lu l'autre, je n'aurais pas spécialement compris ou j'aurais été vraiment dégoûté de ne pas avoir lu ça. Mais, ça n'en fait pas un bon tome. Franchement, je n'ai pas trouvé ça. Je n'ai pas trouvé l'autre. Hyper à bon. J'ai même trouvé ça un peu... Lent, chiant. Pas lent, mais... En fait, je pense que ce qui m'a le plus fait chier, c'est de devoir mettre 32 euros dans un truc qui devait sortir... qui aurait dû sortir de base dans un Icon. Et en plus, l'histoire n'était pas terrible. Franchement, c'était vraiment des trucs pas ouf. Mais vraiment pas ouf. Voilà, on retourne sur du... Sur du Strasinski. Que du Strasinski. Avec du Joe Quesada au dessin et du Ron Garnet. Joe Quesada au dessin, c'est toujours très 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 bon. Très très beau. J'ai hâte de finir cette série parce que c'est vrai que ça fait... Ça fait maintenant, depuis que j'ai repris le comic, ça va faire 2, 2 ans, 2 ans et demi même que j'avais commencé. J'avais adoré les premiers tomes, les tout premiers tomes. Je les avais adorés, je les avais dévorés et adorés. Là, depuis que j'ai commencé le tome 4, je me dis... Ça m'emmerde un peu. Franchement, il y a un ventre mou que je... que je m'explique pas en plus. Que je n'explique pas. L'autre m'a carrément déçu. Donc, j'espère que cette fin de série va relever un peu le niveau. Et je pense qu'après Straczynski, j'achèterai autre chose. Un autre run de Spider-Man assez bon et assez gros quand même. Et mon tout dernier achat, tout le monde en a tellement parlé. Tout le monde en a parlé, en a dit du bien que je voulais me lancer. Déjà, de base, je voulais me lancer. J'avais prévu de me lancer. Tout le monde en a parlé, en a dit du bien. Moi, c'est un héros que je ne connaissais pas spécialement et que j'ai envie de découvrir. C'est le Daredevil de Bendis. Et Alex Mani, vos dessins. Je ne peux pas vous dire ce que j'en pense parce que je ne l'ai pas encore lu. J'ai juste envie de le lire et de me dévouer ça avec tout ce que j'ai pu entendre et tout ce que j'ai pu lire. Ça a l'air d'être du très bon. Là, je suis... En fait, j'ai eu du mal à le trouver. Je ne sais pas, dans mon magasin, dans mes magasins où je vais, je ne le voyais quasiment jamais. En fait, ce homme-là, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais il est un tout petit peu abîmé là. Il est comme un petit coup de cutter. Ça ne se verra même pas, je pense, à la caméra. Et ici, il est un peu abîmé. Et pendant très longtemps, je me suis dit... En fait, je l'ai vu deux, trois fois. Je me suis dit non, je ne le prends pas. Il est abîmé. J'attends qu'il remette un nouveau stock. Et je n'ai jamais vu de nouveau stock arriver. Et puis, je me suis dit allez, vas-y, tant pis. Une fois que je l'ai dans les mains, je ne le verrai plus. Tant pis, quoi. C'est embêtant. C'est embêtant d'acheter des livres comme ça, un peu... Un peu défoncé. C'est embêtant. Après, je suis très, très maniaque. C'est peut-être aussi un problème. C'est peut-être le problème, c'est que je suis très maniaque. Mais je voulais absolument lire du Daredevil. Je voulais absolument lire ce run de Bendis. Et surtout que j'aimerais bien trouver le tome 2 de Szybsdarski parce que je trouve toujours le tome 3 et le 4, mais jamais le tome 2. Donc, j'aimerais bien soutenir mon libraire. J'aimerais bien soutenir les libraires. Mais quand les libraires n'ont rien, on fait comment ? On est obligé de les commander. Par l'instant, je n'ai pas encore commandé. Je pense que je vais devoir finir par les commander quelque part. Peut-être pas sur Amazon. Ou peut-être sur Amazon. Mais c'est embêtant. C'est embêtant que dans mon coin, on trouve quasiment mon rayon comics déjà qui n'est pas très grand. Et en plus, on ne trouve pas forcément tout le temps. Donc, je pense que je vais commencer à acheter sur Internet mes comics. Et c'est embêtant. Voilà. Il y a eu beaucoup de coups de gueule dans cette vidéo, j'ai l'impression. C'était Visee Gaming cette fois-ci sur mes achats du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours la partager, la commenter et la liker. Ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada